Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les différentes théories du commerce international et plus spécifiquement les théories relatives aux échanges interbranches. Je rappelle que les échanges commerciaux interbranches à l'international concernent en fait les échanges de produits qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple, un pays va exporter des voitures et va importer des chaussettes. Deux approches permettent d'expliquer ces échanges internationaux interbranches. Tout d'abord l'approche factorielle, autrement dit qui concerne les facteurs de production, travail, capital. Commençons par la théorie des avantages absolus d'Adam Smith. En fait, selon sa théorie, il vaut mieux acheter aux autres ce que nous produisons moins bien qu'eux et leur vendre ce que nous produisons avec le plus d'efficacité. Un pays doit donc se spécialiser là où il a le niveau de productivité le plus élevé, et donc le coût de production le plus faible. On dit qu'il détient un avantage absolu. En clair, un pays est fort dans un domaine. Il va produire ce bien, il va le produire pour lui, il va également l'exporter. A contrario, il est peu efficace dans la production d'un bien, il va donc importer ce bien. Ce qui lui permettra à la fois de faire des économies au niveau du prix, car il sera plus faible que ce qu'il aurait été s'il l'avait lui-même produit. Mais également, avec un prix plus faible, cela permettra aux consommateurs du pays donné de pouvoir faire un transfert de pouvoir d'achat vers d'autres biens. Deuxièmement, la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Alors en fait, si l'on s'en tient à la théorie des avantages absolus de Smith, dès l'instant où un pays est plus fort qu'un autre pour produire quelque chose, il doit obligatoirement le fabriquer. Le problème, c'est que si on raisonne ainsi, en fait, un pays qui est meilleur qu'un autre dans tous les domaines doit tout fabriquer. Et c'est là justement qu'intervient la théorie des avantages comparatifs. En fait, Ricardo a souligné qu'au niveau international, un pays a intérêt à exporter, mais également à importer, même s'il bénéficie d'avantages absolus pour chacun des produits. Autrement dit, même si un pays est meilleur qu'un autre dans tous les domaines, qu'il détient des avantages absolus dans tous les domaines, il doit quand même se spécialiser uniquement dans la production des biens, là où il est le plus efficace, là où il est de loin le meilleur, là où il est le plus productif. A contrario, le pays qui lui ne détient aucun avantage absolu, qui est mauvais de partout par rapport au pays qui est le plus efficace, eh bien le pays qui ne détient pas d'avantages absolus, quant à lui, doit se spécialiser là où il est le moins mauvais, en quelque sorte, là où il est le plus efficace. Pour bien comprendre la théorie des avantages comparatifs, il faut faire intervenir la notion de coût d'opportunité. En fait, chaque pays doit se spécialiser en tenant compte des coûts d'opportunité associés à chaque produit qu'il peut fabriquer, mais également en tenant compte, évidemment, des autres pays. Plus précisément, un produit doit être fabriqué par le pays qui a le coût d'opportunité le plus faible. Alors, le coût d'opportunité, c'est quoi ? C'est tout simplement le sacrifice, c'est-à-dire la perte acceptée par le pays producteur s'il renonce à fabriquer un pays donné. Un pays va préférer privilégier la production d'un bien pour lequel il est le plus productif, c'est évident. En renonçant à produire le bien où il est le moins productif, il fera un petit sacrifice, coût d'opportunité faible. Inversement, en renonçant à produire le bien où il est le plus productif, il fera un grand sacrifice, coût d'opportunité élevé. On voit donc qu'il vaut mieux se spécialiser là où, effectivement, le pays va détenir un coût d'opportunité faible. Ce qui fera que, globalement, tout comme dans la théorie des avantages absolus, le pays pourra bénéficier de gains à l'échange. Tous les pays seront gagnants. En théorie des jeux, on appelle cela un jeu à somme positive. Ces théories sont complétées par le théorème HOS, Excher Olin Samuelson, qui considèrent qu'un pays doit se spécialiser dans la production des biens qui nécessitent le facteur abondant et, a contrario, doit importer les produits qui nécessitent, pour être fabriqués, donc, le facteur rare. Le facteur abondant, c'est le facteur que le pays va détenir en grande quantité. Le facteur rare, c'est le facteur de production que le pays va détenir en petite quantité ou qu'il ne détiendra pas. Par exemple, la Chine a un facteur travail peu qualifié, très important, abondant. La Chine va donc se spécialiser dans des biens à faible valeur ajoutée. A contrario, la France, les États-Unis détiennent un facteur travail de qualité, un facteur capital en abondance. Ils vont donc se spécialiser dans des biens à forte valeur ajoutée qui nécessitent, justement, des compétences pointues. L'approche factorielle peut être complétée par l'approche néo-technologique et, plus spécifiquement, par la théorie de l'écart technologique de Posner. En fait, cette théorie s'appuie sur la notion d'innovation. Ils considèrent que l'innovation va créer un avantage comparatif pour le pays innovateur, pour le pays leader. En fait, ce pays va bénéficier d'une rente de monopole qui sera temporaire. Il va dégager des surprofits. Et donc, il va tout faire pour pouvoir maintenir son écart par rapport au pays suiveur pour pouvoir continuer à bénéficier de cette rente de situation, en fait. Complémentairement à la théorie de l'avantage technologique, il y a également la théorie du cycle de vie du produit qui a été développée par Vernon et qui montre tout simplement qu'un produit va traverser différentes phases de la naissance à la croissance, la maturité, puis au déclin. Et cela va correspondre tout simplement, en fait, à une localisation de la production, initialement dans la naissance dans le pays leader, le pays innovateur, qui va d'abord produire pour lui, petit à petit, qui va également exporter. Et au fur et à mesure du temps, il va s'avérer que les pays suiveurs et les pays les moins développés vont remplacer, en fait, la production initiale de ce pays leader, ce qui signifie que quand un produit arrive dans la phase de déclin, le pays leader au niveau technologique ne le produit plus. Il s'est mis à produire d'autres biens à plus fort contenu technologique qui ont nécessité davantage d'innovation. Krugman a complété, en fait, ces théories en soulignant, justement, la dichotomie, la division du commerce international en fonction, évidemment, d'une dimension de spécialisation, à savoir que les pays du Nord vont se spécialiser dans les biens à forte valeur ajoutée, à fort contenu technologique qui s'appuient sur des innovations majeures ou éventuellement incrémentales, alors qu'à contrario, les pays du Sud, eux, vont se spécialiser dans la production de biens à plus faible valeur ajoutée, à plus faible contenu technologique. Et ils seront, en fait, les derniers à pouvoir se mettre à produire des innovations issues des pays leaders, mais une fois qu'elles ont été largement diffusées à l'échelle internationale.